Star Academy, le professeur Pierre Debrouet se confie sur ces complexes. Vendredi 4 novembre 2022, Pierre Debrouet a accordé un entretien à France dimanche. L'occasion pour le professeur de théâtre de la Star Academy d'évoquer le regard qu'il porte sur lui-même et sur ses « défauts » lors des primes sur TF1. Le retour de la Star Academy sur TF1 est l'occasion de découvrir de nouveaux talents et de nouveaux professeurs au château de Damarie-Lélis. Parmi les nouveaux coachs du télécrochet de TF1, les téléspectateurs ont fait la connaissance d'un novice du petit écran, Pierre Debrouet, professeur de théâtre et d'improvisation. Ancien étudiant en école de commerce, le comédien a accordé un entretien à France dimanche, paru vendredi 4 novembre 2022. L'occasion d'évoquer son tempérament réservé dans sa vie privée et ses « défauts » lors des Prime Times le samedi soir. Moi qui suis à la base un grand timide, je dois avouer que les primes ne sont pas évidents pour moi. Naturellement dans un groupe, je prends difficilement la parole. Alors le faire devant des millions de personnes, c'est contre-nature pour moi, a-t-il révélé avec franchise à nos confrères. L'exercice est compliqué. Successeur d'Oscar Sisto et de Philippe Lelievre, Pierre Debrouet a conscience d'avoir encore des progrès à faire pour être plus à l'aise en plateau. C'est toujours très dur de se regarder, et j'ai bien conscience de mes défauts. J'ai par exemple tendance à avoir mon esprit qui part un peu dans tous les sens, je parle vite, suis très agitée. Mais, tout comme les élèves, j'essaie de m'améliorer au fur et à mesure, a expliqué le professeur de théâtre auprès de France dimanche. Révélé dans la Star Academy, ce spécialiste de l'improvisation est par ailleurs professeur au cours Florent à Bruxelles. C'est grâce à cette école belge qu'il a été repéré par la production du télécrochet de TF1. Le sympathique barbu à lunettes a en effet réalisé une petite vidéo amusante passée inaperçue mais qui lui a tout de même permis d'être contacté pour passer un casting. L'intéressé l'admet lui-même, intervenir lors des primes représente une source de stress. L'exercice est compliqué. On parle très peu, mais on doit quand même dire des choses intéressantes, avait-il déjà reconnu auprès de nos confrères belges de Sudinfo, le 26 octobre 2022, ajoutant que son rôle de professeur au château allait toutefois lui ouvrir plein de portes.